Drôles des oiseaux, parce que je trouve qu'ils sont drôles. Ils ont des bonnes petites bouilles. J'ai à peu près 25, tous ou moins, sortes d'oiseaux de chez nous. Des chevaliers, des chouettes différentes, un pigeon grosse gorge avec son gros badou. Et ça, c'est les grues. J'aime beaucoup les grues. Ils sont de plus en plus jolis maintenant. Au départ, ils étaient quand même assez grossiers. Non, c'était pas ça. Ça ressemblait à un oiseau quand même. Chaque fois que je commence, je sors mon livre et je sors la photo de l'oiseau. Je n'ai pas de moule, donc je façonne tout à la main. Sa tête, c'est vraiment la prolongation de son cou. Il faut pousser. J'aime bien celui-là parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils vont s'envoler comme ça. Un rond qui s'en va. J'aimais beaucoup ce dessin qui faisait comme des ronds dans l'eau. Je ne sais jamais ce que je vais mettre comme couleur. Je prends trois oiseaux et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? J'ai deux livres de chevet, en fait. Mon livre avec mes oiseaux et mon carnet de couleurs. Au moment de l'émallage, là, je me lâche complètement dans des couleurs et dans des dessins qui n'ont plus rien à voir avec les oiseaux. Ce rouge-là, une première couche comme ça, puis je rajoute une couche d'orange, puis je mets un rouge plus foncé. Avec des pinceaux tellement usés qu'il n'y a plus que deux poils. Mais c'est parfait. Je ne fais pas mes émaux moi-même. Il faut peser, c'est haut, grand, prêt, ça m'énerve. Comme je ne note jamais rien, je ne sais jamais ce que j'ai fait. Des petites fraises, j'avais fait aussi. J'aime bien aussi les perruches. J'aimerais bien avoir des perruches dans mon jardin, mais elles ne viennent pas. Je trouve qu'il est trop trop nion, celui-là. C'est un petit rouge-gorge. Ce que je préfère, c'est quand ils sont un peu cachés, comme ça, qu'on les découvre. Parfois, ils sont trop bien cachés, je ne les retrouve pas. Là, vous avez une petite citèle. C'est le seul oiseau que je peux vraiment faire la tête en bas. Pour l'hiver, vous laissez le fer à béton. Il va rouiller, mais ce n'est pas plus mal. Et puis, vous rentrez l'oiseau et vous le ressortez au printemps. En dix ans, je ne crois pas qu'on n'est pas loin de mille. On me dit, mais tu n'en as pas mal. Tu as encore des idées. Je ferai des oiseaux. Non, ce n'était vraiment pas mal.